Vous avez les médias qui sont représentés, vous avez également la représentation de la diaspora, les personnes handicapées, toute la Guinée, alors tout le peuple de Guinée est représenté ici au sein du CNT. Voilà, c'est ce CNT après deux ans de travail qui vient présenter aujourd'hui l'avant-projet de la Constitution, un projet très attendu par les Guinéens et par la communauté internationale. Nous vous retransmettons donc en direct cette actualité aussi historique pour notre pays, la République de Guinée. Je suis sur plateau en compagnie de notre ami, notre collègue basé ici même au sein du CNT, Abdoulaye Ninguilande-Yanlo. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Daudotabansina. Voilà, dans l'hémicycle, vous avez constaté également la rentrée des institutions nationales et internationales, les agences du système des Nations Unies, les mêmes du gouvernement. Et nous attendons de pied ferme le président du CNT à la personne de Dr. Dansa Kourouman. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, et nous sommes d'ailleurs suivis sur toutes les plateformes de diffusion de la RTG, quelles sont les principales missions de ce Conseil national de la transition, Abdoulaye ? Encore une fois, bonjour Daudotabansina, bonjour aux téléspectateurs de la télévision nationale, l'unité centrale des médias en Guinée, comme on aime souvent le dire, comme tu l'as dit très tôt, ça les articombe, les remplis, c'est la première fois que je vois autant de ronde au Conseil national de la transition. Oui, parce que c'est une journée aussi historique. Oui, une journée historique et une journée très mémorable. Voilà, aujourd'hui, comme tu l'as posé comme question, la mission ou les missions principales du CNT, en dehors de ces cinq missions qui sont élaborées, qui sont bien inscrites dans la charte de la transition, et vous savez que le Parlement a deux rôles principaux, à savoir le vote de loi et le contrôle de l'action gouvernementale. Maintenant, puisque nous sommes en transition et on parle du Conseil national de la transition, il y a cinq missions qui sont définies dans la charte de la transition. Il s'agit d'abord d'élaborer et soumettre pour adoption par référendum le projet de constitution. Voilà ce pourquoi aujourd'hui nous sommes au Conseil national de la transition. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est d'élaborer, examiner et adopter les textes législatifs. Ça, c'était l'une des missions principales d'un Parlement, élaborer, examiner et adopter des textes des lois. Maintenant, ici, dans ce cadre, nous avons, comme je le disais, il y a cinq missions. S'agissant de la troisième mission, vous avez le CNT à la mission de la mise en œuvre de la feuille de vote de la transition. Comme quatrième mission, c'est de contribuer à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques. Maintenant, la toute dernière mission, c'est de contribuer à la réconciliation nationale. Alors, je crois que toutes ces missions, quand même, ont été présentées au sein de ce CNT, cet organe législatif de la transition de notre pays. Une transition qui, depuis le 5 septembre 2021, quand même, a passé en revue le CNT. Beaucoup de projets et programmes présentés par les mêmes gouvernements, d'ailleurs, qui sont représentés dans cette salle. Alors, tu parles de vote de loi, mais aujourd'hui, en attendant, nous sommes quand même à la présentation de l'avant-projet. Le CNT a fait de très laborieux travail ici au CNT. C'est le moment même où les conseillers étaient fermés pour quand même sortir un projet qui doit être à l'image des réalités de notre pays. Oui, on parle de l'avant-projet. Et cet avant-projet, je te rappelle que cet avant-projet fait partie de l'une des 11 étapes élaborées par les autorités de la transition. D'abord, la première étape, c'était la mission des consultations populaires. Ça, c'était déjà fait dans toutes les 33 préfectures et même les îles de l'Oss. Votre entière, s'il vous plaît, monsieur le président du Conseil national de la transition. Nous assistons, donc, mesdames et messieurs, ici, en direct, à la rentrée. Et voilà, si vous ne me voyez pas, certainement, nous nous lévons pour recevoir le président du Conseil national de la transition, la personne du docteur Dansa Kuruma, accompagné de son cabinet. Il est maintenant en train de saluer les mames du gouvernement, les représentations des institutions nationales et internationales. Voilà, le système des Nations Unies représenté par les agences. Voilà, nous avons également dans cette salle les deux représentants des confessions religieuses. La Guinée est un pays laïque, vous le savez autant que moi. Voilà, nous partageons ensemble la religion musulmane et la religion chrétienne. Alors, Mgr Vincent est représenté également, présent à ses côtés. Et là, j'ai mamad sali aux camarades également, qui sont d'ailleurs dans la salle depuis quelques instants. Ils sont tous venus suivre de près la présentation de cet avant-projet de constitution que la Guinée doit suivre à travers la RTG et sur toutes nos plateformes de diffusion d'ailleurs. Donc, si vous êtes à Conakry, vous êtes à Guéqué, vous êtes à Fria, vous êtes à Massanta, sachez que nous sommes bien ici au palais du peuple de Conakry, à l'hémicycle même du Conseil national de la transition, pour présenter ce projet, cet avant-projet, bien entendu, cet avant-projet, le mot à toute sa présenteur ici au sein du CNT. Alors, nous allons d'un moment à l'autre libérer l'antenne et vous laisser suivre en direct le déroulement de cette session plénière spéciale et historique pour notre pays. A tout à l'heure, nous vous reviendrons juste après, mesdames et messieurs. Nous allons commencer notre plénière spéciale par la procédure habituelle. D'abord, accorder une minute de silence à la mémoire de tous qui sont morts pour que notre pays soit et demeure libre, pour que leurs âmes reposent en paix. Et après la minute de silence, nous allons chanter l'hymne national de la Guinée. En plus des honorables conseils nationaux, tous nos invités vont se joindre à nous pour chanter, pour faire vibrer la salle à travers l'hymne de la République de Guinée, Et avant de commencer la plénière, nous allons donner la parole à nos deux chefs religieux pour prier. Priez pour que nos délibérations puissent plaire à Dieu, le Tout-Puissant. Et que les décisions, le texte qui sera soumis aujourd'hui au peuple de Guinée, puissent être acceptés par tous, pour que notre pays demeure libre et en paix. Honorables conseils nationaux, distingués invités, veuillez vous joindre à moi pour accorder une minute de silence à la mémoire de tous nos martyrs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, sans transition donc, à trois, nous allons chanter ensemble l'hymne national de la Guinée. Un, deux et trois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Présent. Honorable conseiller Elaj Moumed Lamine Bangoura. Honorable conseiller Moumed Lamine Gyanlo. Présent. Honorable conseiller Moumed Nabi Sina. Présent. Honorable conseiller Elaj Moridouno. Présent. Honorable conseiller Guamou Fabara Kone. Présent. Honorable conseiller Général Pepe Roger Saino. Présent. Honorable conseiller Salia Kamara. Présent. Honorable conseiller Saran Traoré. Honorable conseiller Saïo Mara. Honorable conseiller Sekou Doré. Présent. Honorable conseiller Sen Makoudia. Honorable conseiller Séni Tonamou. Honorable conseiller Séni Kamara. Présent. Honorable conseiller Tigidan Ketraoré. Honorable conseiller Yamoussa Sidibé. Honorable conseiller Yamoussa Touré. Présent. Honorable conseiller Melia Ismaël Souma. Présente. Honorable conseiller Elaje Sayon Keïta. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A toutes et à tous, bienvenue dans cette salle de l'hémicycle au siège du Conseil national de la transition, organe législatif de la transition. Et au chapitre des invités, nous avons une forte délégation du Comité national du Rassemblement pour le Développement, CNRD. Le général de division Ibrahima Souri Bangoura est le chef d'état-major général des armées. Il est le chef de délégation. Il a à ses côtés le général de brigade de Bala Samoura. Il est le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Il y a également le général de brigade aérien, Ahmed Diallo, chef d'état-major général adjoint des armées. Le général de brigade Bala Kouivogui, chef d'état-major de l'armée de terre. Le général Moussa Kamara, il est le directeur général de la douane. L'amiral Mamadou Yahya Diallo est le chef d'état-major de l'armée de mer. Le contrôleur général Dieneba Souri Kamara, il est le directeur général de la police nationale. Nous avons le colonel Mohamed Silla, il est l'inspecteur général adjoint de la police. Le colonel Aminata Diallo est la porte-parole du CNRD. Le colonel Mohamed Kamara est le directeur général de la protection civile. Le colonel Mohamed Silla est l'inspecteur général adjoint des forces armées. Le lieutenant-colonel Pierre Kabinet Kamano est le directeur général des conservateurs de la nature. Le colonel Maki Diallo est le directeur général adjoint de la douane. Le colonel David Lama est le commandant du bataillon des groupes d'artillerie. Le colonel Bébé Kanté est le commissaire spécial du port autonome de Conakry. Mesdames, Messieurs les membres du CNRD, nous vous souhaitons la bienvenue à l'hémicycle du Palais du Peuple. Nous avons les présidents et représentants des institutions républicaines. Nous avons le premier président de la Cour suprême, M. Fodé Bangoura. Nous avons le président de la Haute Autorité de la Communication, M. Boubacar Yassine Diallo. Nous avons également le grand chancelier qui s'est fait représenter. Nous avons le procureur général de la Cour des Comptes qui représente le premier président de la Cour des Comptes, M. Mamadou Saliou Diallo. Le grand chancelier est représenté par Maitre Amahar Bangoura. Nous avons également le cabinet de son Excellence, M. le Président de la République. Il est représenté par le conseiller du Président en charge des relations avec les institutions républicaines, M. Antoine Akoui Sovogli. Les membres du gouvernement sont également mobilisés. M. le Premier ministre étant absent, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Yahya Kairaba Kaba. Nous avons le ministre de la Défense nationale, M. le général de la Défense nationale, M. Aboubacar Siddiqui Kamara. Nous avons le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, M. le général de la Défense nationale, M. Ibrama Khalil Kondé. Nous avons le ministre de l'Économie et des Finances, M. Imourana Souma. Nous avons le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouneau. Nous avons le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Mme Fatima Kamara. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Alpha Bakar Bari. Nous avons le ministre de la Santé et de l'Husaine publique, M. Oumar Dhuéba. Nous avons le ministre de l'Information et de la Communication, M. Fana Souma. La banque centrale représentée par la vice-gouverneure, Mme Swadou Balde. Le chef des missions diplomatiques et représentant d'organisations internationales, très mobilisés, est l'ambassadeur du Liban, l'ambassadeur de Palestine, son excellence, l'ambassadeur du Liban, son excellence, l'ambassadeur de Palestine, l'ambassadeur du Cuba, l'ambassadeur du Sénégal, l'ambassadeur du Royaume-Uni, l'ambassadeur d'Espagne, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, du Japon, de la Guinée-Bissau, de la Russie, de la Chine, du Rwanda, d'Allemagne, d'Iran, de Mauritanie, du Mali, du Nigeria, de la Turquie, le chef de la chanchélerie de l'ambassade de l'Inde, l'ambassade de France, le chargé d'affaires de l'ambassade de Libye, chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée-Équatoriale, le second de l'ambassade du Maroc, assistant de l'ambassadeur de Chine, ambassade des États-Unis, représenté, le chargé d'affaires de l'ambassade de la Russie, de l'union, la représentante, l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée, ambassadeur résident de la CDAO, la première conseillère de l'ambassade des États-Unis en République de Guinée, responsable de la section politique économique de l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la Turquie, chargé d'affaires ambassade d'Allemagne, le représentant résident de la CDAO, le représentant de l'ONU droit de l'homme, le représentant résident adjoint de l'INFPA, le directeur pays de AIFS, le CBS de AIFS, le directeur de programme national de National Démocratique Institute, NDI, la coordinatrice de l'ONU en Guinée, le conseiller ONU en Guinée, représentant résident du FMI, directeur par intérim de l'USAID, chargé du programme démocratie USAID, représentant résident du PNUD, coordinateur du projet et expert électoral EKS, consul honoraire d'Ukraine en Guinée, consul général des Philippines, consul honoraire du Canada, consul honoraire d'Haïti. Nos deux éminentes personnalités religieuses, Elas, Mamadou Saleou Kamara, grand imam de la grande mosquée Faïssal, Monseigneur Vincent Koulibaly, grand archevêque de Conakry, nous avons le gouverneurat de Conakry, représenté par Mohamed Sidi Diallo, directeur de cabinet, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry sont représentés, bienvenue, les représentants des coordinations régionales sont également présents dans cette salle, il y a Elas Saïba Doumbouya, président de la coordination Mandeng, docteur Jean Tolneau, coordinateur de l'Opignée Forestière, Elas Al-Sien Bari, coordination Al-Poulard, représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, par son président Abdoulaye Diyané, les partis politiques massivement mobilisés, le président du parti Nouvelle Vision, président du parti AFIA, président du parti NG, président du Front démocratique de Guinée, secrétaire général du PDG RDA, par intérim, vice-président du parti PUP, vice-président du parti Arena, vice-président du CPUG, vice-président du parti Union pour la Nouvelle Guinée, secrétaire chargé des affaires politiques du parti PDG, président par intérim du PTS, représentant du parti Alliance pour le Renouveau et Progrès, secrétaire chargé de l'organisation du parti du peuple de Guinée-PPG, secrétaire général des relations avec les institutions du parti UPR, le parti UNPG, CNPG, RPG Arc-en-Ciel, Union démocratique de Guinée, UDG. Si j'ai omis un acteur politique, ce n'est pas fait à dessin, c'est juste un oubli. Nous avons les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010. Nous avons l'ancien premier ministre Kabinet Komara, ancien premier ministre de la Transition, mais également ancien membre du CTRN. Nous avons les facilitatrices du cadre de dialogue qui sont ici représentées. Je n'ai pas vu le nom des deux qui sont là. Je sais qu'il y a le docteur Makalé Traoré. Les représentants des organisations de la société civile, le vice-président du CNOTC LA, monsieur Yamoussa Bangoura. Nous avons les représentants des organisations de société civile et de presse publique et privée. Nous avons Mohamed Lacras Sissoko, l'association nationale des artistes et musiciens de Guinée, Moussa Taouel, trésorier du DPEG. Nous avons Richard Rabat, vice-président de l'Union Citoyenne pour l'émergence, président Bouson Ensemble, le représentant du PQ de l'AMFIA, Ibn Mohamed Kondé. Nous avons Ibn Kondé, président par intérim de la coalition publique, ce que vous payez. Fatoumata Jouldé, représentant des sages femmes de Guinée. La liste est très longue. Nous avons les représentants des organisations socioprofessionnelles, toutes catégories confondues. Nous avons les chambres consulaires. Distingués invités, en vous rendant titres et qualités, merci d'être venus assister à cette phase importante de l'histoire de la Guinée. Honorable conseiller national, Nous avons le ministre de l'énergie et de l'hydraulique qui est là, le ministre directeur de cabinet à la présidence. Alors, à la primature, excusez-moi. Honorable conseiller national, Nous avons un seul point inscrit à l'ordre du jour. Présentation de l'avant-projet de la constitution de la République de Guinée aux acteurs de la vie nationale en présence du Comité national du Rassemblement pour le développement. Un seul point à l'ordre du jour. Quels sont les conseillers nationaux qui sont pour réélever la main ? B.C. Quels sont ceux qui sont contre ? Abstention. L'ordre du jour de la plénière est adopté à l'unanimité. Honorable conseiller national, Il aura ce soir trois interventions. L'intervention du président de séance, L'intervention du président de la commission ad hoc chargé de l'élaboration de l'avant-projet de la constitution. En même temps, président de la commission constitutionnelle, lois organiques et organisations judiciaires. Et enfin, la présentation tant attendue de l'avant-projet de la nouvelle constitution dans ses grandes articulations par le rapporteur de la commission ad hoc. Honorable conseillers nationaux, distingués invités, en vous rendant titre de qualité, Nous vous remercions d'être là ce soir. Mesdames et messieurs les membres du comité national du rassemblement pour le développement CNRD, Monsieur le premier président de la cour suprême, Monsieur le président de la haute autorité de la communication, Mesdames et messieurs les représentants des institutions de la République, Monsieur le ministre de la justice et des droits de l'homme, Garde des Sceaux, représentant son excellence, Monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et messieurs les membres du cabinet, de son excellence, Monsieur le président de la République, et je fais remarquer la présence du conseiller spécial du président de la République en charge de relations avec les institutions, le 82e conseiller national. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les hauts cadres de l'administration, Mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, et représentants d'institutions internationales accréditées en République de Guinée, Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole observé. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, dans ce thémicycle historique du Palais du Peuple. Une occasion historique, une étape cruciale d'un parcours historique et exaltant, tissé de patriotisme, de conscience et d'abnégation. Cette date du 29 juillet 2024 s'inscrit dans l'histoire de notre pays comme une autre page noble, digne d'intérêt et de sens. En effet, après 30 longs mois d'attente et de patience, le peuple résilient de Guinée va enfin découvrir la mouture de sa nouvelle constitution à travers un avant-projet. Le Conseil national de la transition se fait le grand honneur de présenter aujourd'hui l'avant-projet de la nouvelle constitution de la République de Guinée, refondé. Ce texte est la nouvelle charte républicaine qui devra désormais régir notre cher pays les années à venir. Dans le souci ardent de l'inclusivité, le CNT a ouvert et entretenu, tout le long du processus d'élaboration de ce document historique, un dialogue ouvert et permanent avec toutes les composantes de la nation. Ce sera donc dans le même souci d'inclusivité que nous allons le soumettre à travers, à partir d'aujourd'hui, donc aux différentes franges ou entités de notre pays. Pour un débat citoyen, l'objectif final de cet exercice étant de parvenir à une proposition de constitution qui requiert le consensus national avant son approbation par le peuple souverain de Guinée. C'est une autre occasion solennelle de reconnaissance envers vous, chers honorables conseillers nationaux, pour votre dévouement à la nation. Votre conviction inébranlable démontrée à l'occasion des débats riches, intenses et instructifs qui ont abouti le jeudi dernier, 25 juillet 2024, à l'adoption en plénière de cet avant-projet de constitution. C'est cette énergie positive et parfois électrique que vous dégagez qui me motive dans ce travail ô combien difficile, mais richement exaltant. Ces jours de plénière à huis clos auront été instructifs à maintes égards. Elles ont conclu à une large approbation d'un avant-projet de texte constitutionnel qui, soit dit en passant, n'est pas unanime, mais il reflète notre volonté commune de mériter la confiance du peuple de Guinée. À travers le président de la République, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, mais aussi de nos mandants. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la période de transition constitutionnelle qui a été ouverte le 5 septembre 2021 poursuit l'objectif de faire émerger un nouveau paysage institutionnel consécutif au contexte où la Constitution en vigueur au 5 septembre 2021 a été abrogée. Abrogation qui a induit la dissolution des institutions de l'État et, subséquemment, pour assurer la continuité de l'État, a créé des institutions de la transition encadrées par la Charte de la transition. C'est dans ce sillage que se situe le Conseil national de la transition, CNT, organe qui incarne le pouvoir législatif pendant la transition afin que des normes alternatives fassent leurs éruptions pour l'encadrement des institutions transitionnelles et dans l'objectif de reconfiguration du paysage institutionnel. L'existence de la Charte de la transition suppose que l'État guinéen n'est pas dans la période de transition sous un régime constitutionnel ordinaire, mais plutôt sous régime de transition constitutionnelle. Ainsi, le CNT désigne ce que la littérature constitutionnelle appelle une institution représentative et délibérative. Fin de citation. En effet, le CNT est véritablement une institution représentative de par la diversité de sa composition et une institution délibérative au regard des règles et de son mode de fonctionnement fixé par l'achat de la transition et la loi organique fixant son règlement intérieur. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, après moultes insinuations, supputations et préjugés, voici donc le jour tant attendu. Nous nous apprêtons à mettre à la disposition du peuple de Guinée. Le travail le plus attendu de notre institution, le projet de la nouvelle constitution, ce texte est-il une nouvelle constitution ? Si oui, d'où tire-t-elle son originalité ? Quelle est la pensée constitutionnelle qui la sous-tend ? En répondant à ces quelques interrogations qui nous semblent fondées d'intérêt et dignes de pertinence, le cheminement logique est édifiant. Honorables conseils nationaux, Distingués invités, pourquoi une nouvelle constitution ? Les raisons d'une invitation constitutionnelle sont nombreuses et se concrétisent par la recherche d'une meilleure gouvernance, d'une plus grande égalité, d'une meilleure administration de la justice, d'une alternance démocratique périodique et régulière, basée sur une transparence de plus en plus étendue des processus décisionnels et électoraux. En effet, une constitution est l'acte juridique fondateur d'un État réunissant l'ensemble des règles qui déterminent l'organisation d'un État et des grands principes qui le structurent. Tous les États du monde ont une constitution qu'elle soit écrite ou non. Les constitutions guinéennes successives ont engendré par leur présidentialisme renforcé à l'excès époque après époque de nouvelles formes d'instabilité politique et de dysfonctionnement des institutions ou organes de l'État auxquelles il faut remédier en substituant au présidentialisme hégémonique pratiqué en République de Guinée un authentique régime présidentiel répondant aux spécificités de la vie politique guinéenne marquant un progrès par rapport à la situation antérieure et garantissant la paix civile. La juste répartition des pouvoirs et le respect des valeurs qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. Dans ce contexte, l'objectif de la réforme constitutionnelle est à la fois d'assurer la pérennité des dits institutions et de revaloriser les fonctions de la représentation parlementaire tout en assurant un meilleur équilibre des pouvoirs séparés. Alors, lorsque l'ordre constitutionnel se révèle oppressant, le changement des constitutions qui signifie concevoir, rédiger, adopter une nouvelle loi fondamentale devient impératif. Il est à retenir qu'avant de changer des constitutions en réalité, de modifier une ou des dispositions, mais pas toutes les dispositions. Le constituant doit savoir pour quel objectif et pour quelle perspective ou quoi faire ou encore pourquoi il faut modifier ou amender sans porter attente à la permanence constitutionnelle. Également, le constituant, qu'il soit originaire ou dérivé, ne doit pas se rattacher à des modèles abstraits des constitutions présidentialistes ou parlementaristes. Il doit rechercher des modèles qui expriment, encadrent et perpétuent, comme il convient, l'identité constitutionnelle du peuple souverain. Celle-ci s'entend de l'ensemble des normes et principes fondamentaux qui lient indissolublement les membres d'un État et, en vertu desquels, certaines règles et valeurs ne peuvent pas être modifiées. Le rôle de telles règles et valeurs fondamentales à l'égard de l'ordre juridique est bien entendu dans légitimer le fondement et dans structurer la continuité et la stabilité. Ce travail est le fruit d'un long processus de consultation, de dialogue et d'autocritique, de la logique et de la pensée constitutionnelle guinéenne de l'indépendance à nos jours, dans une démarche inclusive, participative et décomplexée. Le CNT a parcouru plusieurs étapes dont je me fais le devoir de rappeler quelques-unes. 1. Des consultations populaires dans les 33 préfectures et les communes de Conakry, des voyages d'études au Rwanda, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, j'en passe, le symposium sur le constitutionnalisme qui a mobilisé une dizaine d'experts africains et une centaine d'experts guinéens. 4. Le débat d'orientation constitutionnelle, dialogue entre le constituant et toutes les parties prénantes des forces vives de la nation. 5. La mise en ligne d'une plateforme de consultation virtuelle des Guiniens de l'extérieur. 6. L'élaboration des lignes directrices consolidées à partir du rapport des débats précités. 7. La mise en place de la commission ad hoc constitutionnelle. 8. L'élaboration d'un draft zéro à partir des lignes directrices validées par la conférence des présidents. 9. L'examen du draft zéro par les huit commissions permanentes du CNT avant projet convenu après discussion en commission. 10. L'examen de l'avant projet par les constitutionnalistes nationaux et des professeurs de droit issus des universités guinéennes. 11. L'examen et discussion voient et l'adoption de l'avant projet en plénière le 26 juillet dernier. Aujourd'hui, c'est la présentation officielle de ce que est l'avant projet convenu par la plénière. Présenté au peuple de Guinée à travers ses différentes composantes et en présence des hautes autorités du Comité national du Rassemblement pour le Développement. Après cette plénière d'aujourd'hui, d'autres étapes importantes suivront, dont le dialogue thématique avec les acteurs de la vie nationale. Parti politique, société civile, syndicat, religieux, ancien Premier ministre, académicien, organisation socio-professionnelle, secteur privé, etc. 20 familles d'acteurs seront identifiées et qui rentreront en dialogue direct avec le CNT sur l'avant-projet qui vous sera présenté. La vulgarisation du texte par tous les canaux de communication et la transmission du document au président de la République pour avis. Adoption, si deuxième lecture requise, avis de la Cour suprême, publication au journal officiel de la République, soumission du projet au peuple par référendum. D'où la Constitution tire-t-elle son originalité ? Certainement de l'audace dans l'innovation. En effet, par la capacité de nos collègues de la Commission ad hoc et constitutionnelle à repousser les limites, à prendre des risques calculés et à exploiter de nouvelles pensées constitutionnelles avec courage et détermination. Cette approche proactive est essentielle pour transformer les institutions, résoudre des problèmes politiques complexes et rectifier les processus politiques moribonds. L'audace en l'innovation est traduite autrement par la collaboration interdisciplinaire en osant sortir des sentiers battus, mais aussi en créant des solutions totalement nouvelles qui répondent aux besoins futurs de la société démocratique dont nous rêvons. Revoir la pensée constitutionnelle guinéenne implique d'examiner l'évolution de ces constitutions, les principes fondamentaux qui les sous-tendent ainsi que les contextes historiques et politiques ayant influencé leur développement. C'est le lieu de poser le bicéphalisme du pouvoir exécutif proportionnellement mis en relief avec un bicaméralisme parlementaire. L'originalité consiste à sortir du pouvoir hégémonique induit insidieusement par un présidentialisme renforcé et taillé sur mesure et la suprématie constitutionnelle de l'exécutif au détriment des autres pouvoirs régaliens. C'est pourquoi nous avons opté pour un encadrement des pouvoirs et attribution du président au sein du pouvoir exécutif mais aussi de ses relations avec le pouvoir législatif et judiciaire. Elle consiste par ailleurs à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, des cours et des tribunaux et des magistrats. C'est ainsi que nous avons revu la composition du Conseil supérieur de la magistrature et limiter l'influence du ministre de la Justice en son sein. Elle consiste enfin à réorganiser l'espace partisan et en instaurant la candidature indépendante aux élections nationales à l'exception de la proportionnelle. Ce choix voulu par la majorité de nos concitoyens les place au centre de la vie politique tout en rabotant l'hyper-hégémonie des partis et des mouvements partisans. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous convenez avec moi qu'il est de la substance même de la démocratie représentative que les opinions même les plus distantes s'affrontent, qu'elles s'exercent par le suffrage transparent et par un mécanisme intègre pour orienter l'action publique, la législation et la réglementation. La science, la doctrine et les bonnes pratiques constitutionnelles à travers les époques et les circonstances commandent que le pouvoir public souverain, exécutif, législatif et judiciaire soit distinctement équilibré et fortement robuste pour pouvoir supporter l'État et résister au séisme des contradictions et revendications. Ceci pour que par-dessus les contingences politiques pures, socio-identitaires et économiques un arbitrage équitable fasse valoir dans la continuité la préservation des intérêts nationaux les plus pertinents par le moyen d'arrangements institutionnels encadrés par la loi. La Guinée, notre patrimoine commun, est intemporel au fil des époques et des péripéties politiques, a fini par normaliser un autre pouvoir certes pas souverain mais légitime les légitimités traditionnelles. Que ferons-nous d'elles dans le contexte actuel ? C'est une évidence du point de vue doctrinaire que le vote des lois et le contrôle de l'action publique soient exercés par une assemblée représentative des intérêts politiques et issus du souffrance universel. Cependant, des expériences de plusieurs pays et époques convergent sous la nécessité d'une navette institutionnelle entre une chambre représentative du peuple et une constituée d'une manière différente mais fortement au parfum des intérêts territoriaux et des aspirations locales. C'est pourquoi cet équilibre entre les intérêts nationaux incarnés par la Chambre des députés et celle des collectivités locales nous a orientés vers un bicaméralisme guinéen pour penser dans la complémentarité le sentiment de culpabilisation à outrance des partis par la société guinéenne. Si l'espace partisan est connoté à tort ou à raison par l'ethnie, la région, la religion et la culture assumons-le avec audace et trouvons des mécanismes d'encadrement pour éviter le sentiment de désamour politique. Si nous continuons à nous rejeter les responsabilités, ce sentiment est susceptible de tuer notre démocratie à petit feu. Enrichi par l'histoire politique et des dysfonctionnements institutionnels des 30 dernières années, les régions, les collectivités locales et les intellectuels les plus représentatifs font leur entrée au Parlement par la porte appropriée pour représenter les intérêts nationaux issus de l'addition des intérêts locaux de l'ensemble des collectivités mais aussi des aspirations les plus profondes d'une certaine envergure et par les notabilités. Je n'ai personne ressource. Distingués invités, c'est l'occasion pour moi de le dire au haut du haut de cette tribune que la Guinée va amorcer un tournant décisif de son histoire à travers un bicaméralisme parlementaire avec une navette imparfaite qui répond aux spécificités de la Guinée. Bien méritée, cette chambre dont les contours sont dessinés par la nécessaire obligation de trouver des solutions guinéennes à l'épineuse question de l'ethnicité qui pourtant aurait dû être un atout si elle n'avait été impunement galvaudée par le comportement déloyal d'une certaine élite envers la nation. Cette nation guinéenne à quadripartition géopolitique très sensible mérite d'être intégrée dans les fondamentaux juridiques et institutionnels comme gaz d'une stabilité sociopolitique économique durable. Une première, il faut aller lentement pour ne pas que l'impasse politique gangrène en blocage institutionnel. Une navette imparfaite entre les deux chambres pour éviter les longues paralysies de l'État. Fortement sollicité lors des différentes consultations populaires, l'instauration de la candidature indépendante ou citoyenne à toutes les élections de la base au sommet et son encadrement par un système de parrainage des électeurs ou des élus est une manière d'oxygéner la vie politique nationale. Ensemble, par nécessité d'efficacité et d'efficience, nous avons procédé à une rectification de nombreuses institutions sans pour autant dénaturer leur rôle dans l'authenticité démocratique universelle. Certaines ont été réqualifiées sans dénaturer leur essence démocratique. La Commission nationale pour le développement a été pensée comme une recette pour soigner l'éternelle problématique de la mise en cohérence de l'action économique aux réalités régionales, surtout la nécessaire distribution des richesses nationales afin qu'elles profitent à toutes les couches de la population dans un esprit d'équité intergénérationnelle. Cette institution technico-stratégique de l'État au secours des pouvoirs législatifs et exécutifs sera constituée de hauts cadres les plus méritants et surtout qui ont fait leur preuve dans la super technostructure de l'État et du monde académique du secteur privé national et de la société civile. Des profils comme anciens ministres du Plan, des anciens ministres des finances, des anciens premiers ministres, recteurs d'universités, chercheurs, etc., qui ont accompli des actes méritoires et ont pu garder leur intégrité trouveront des points de chute pour qu'aucun Guinéen ne soit dédaigné à cause de sa neutralité ou de sa rectitude professionnelle ou sociale. Le fondamental concept de la gouvernance a aussi fait l'objet d'une exégèse attentionnée afin de l'aligner sur les réalités sociétales de la Guinée. Les dimensions santé et éducation sont redéfinies, redimensionnées, hiérarchigées et mises en emphase avec les priorités de l'État dans les politiques publiques. Le repositionnement de l'éducation civique comme la colonne vertébrale de la démocratie est vectrice de développement durable. La prescription de l'impériorité de la mise en synchronisation des principes démocratiques universels avec nos valeurs culturelles authentiques guinéennes. Pour le faire, la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme a été conçue pour contribuer à cette finalité. Le principe de séparation des pouvoirs fondamentalement pris en compte a été nuancé par des mécanismes solides de collaboration entre les pouvoirs, avis du Sénat requis pour toutes les nominations en haute fonction de l'État, prescription du dialogue institutionnel annuel, discours sur l'état de la nation et conférences des institutions et des élus locaux qui mettra en face à face le président de la République avec les membres des institutions constitutionnelles et les maires sur l'état du territoire national. Les anciens présidents et leurs conjoints, les anciens premiers ministres et d'autres hauts responsables qui ont servi la nation à différents niveaux et qui, par humilité, ont décidé d'adopter la posture exemplaire de neutralité politique bénéficieront dans les contours dessinés par la loi davantage. Honorables conseillers nationaux, chers invités, certes, notre peuple est d'une résilience inégalable puisque les longues et difficiles épreuves que son élite lui a fait subir toutes ces années passées ont sans doute mis en cause les institutions. Les institutions bien taillées et embellies par des textes juridiques bien attirants et étincélants, nombreuses d'entre elles dès leur naissance portent des malformations congénitales qui empêchent leur bon fonctionnement. Si elles naissent indemnes et toutes les malformations elles sont attaquées dans leurs structures par les virus de la haine ethnique ou fracassées du fait de terribles atteintes de leur intégrité ou morale du fait des déchirures influées en notre société par ses dirigeants successifs. L'espace partisan est la substance de la vie démocratique mais le citoyen est la sève nourricière. Aussi difficile soit-elle la restauration de la confiance voudrais-je dire perdue est le chemin de sauvetage de notre démocratie. Elle passe par la clarification la compréhension l'appropriation des droits devoirs et les obligations que ceci implique. Un débat riche et fécond a sans doute permis une profonde prise en compte des droits des personnes handicapées surtout leur protection leur promotion et l'accès garanti aux installations publiques. Quelle est la pensée constitutionnelle donc ? Inspirée par cette vision philosophique du président de la République le général des corps d'armée Mamadi Doumbouya dès les premières heures de la prise du pouvoir par l'armée je cite nous allons ensemble écrire une constitution qui nous ressemble et nous rassemble la nouvelle constitution dont l'avant projet est articulé dans le rapport de présentation soumis aux composants de la vie nationale conformément à la vision du chef de l'état vise à restructurer la manière dont le pouvoir est conquis transmis et exercés en Guinée tout en conservant les valeurs absolues d'une démocratie multipartite elle vise à garantir le fait que le pouvoir ne soit plus uniquement la panace des seuls politiciens mais qu'il émane directement des citoyens cela implique une participation accrue des citoyens dans les décisions politiques renforçant ainsi la démocratie directe une constitution est un esprit incrusté dans une lettre qui doit en tout lieu et en toutes circonstances être une réponse aux aspirations et préoccupations des citoyens des différents compartiments de la société son essence est la réponse aux préoccupations du peuple une constitution doit refléter et reprendre aux préoccupations du peuple elle doit être élaborée en tenant compte de l'histoire du pays des réalités actuelles et des aspirations futures cela signifie qu'elle doit être un document vivant évolutif et adaptable aux besoins du changement de la société mais pas à n'importe quel prix pas à n'importe quelle condition une constitution c'est aussi un équilibre entre liberté et autorité une constitution doit trouver le juste milieu entre garantir les libertés individuelles et maintenir l'autorité nécessaire pour assurer l'ordre et la stabilité cet équilibre est essentiel pour éviter les abus du pouvoir tout en permettant une gouvernance efficace les libertés civiles doivent être protégées tout en garantissant que l'autorité politique puisse agir de manière décisive juste et équitable du point de vue structurel une constitution est aussi et surtout des institutions et une culture de gouvernance elle doit d'établir des institutions solides et des pratiques de gouvernance qui incarnent son esprit les institutions doivent être conçues pour fonctionner de manière rationnelle et efficace cela inclut la mise en place de mécanismes de contrôle et de responsabilité pour assurer la transparence et l'efficacité du gouvernement des pouvoirs régaliers tels que la défense la justice et la sécurité doivent être exercés de manière rationnelle efficace et stable la constitution doit garantir que ces pouvoirs soient exercés de manière responsable pour éviter les dérives autoritaires qui ont historiquement déstabilisé l'état et menacé la cohésion sociale distingués invités le projet constitutionnel en perspective dont l'avant projet vous sera présenté par le rapporteur de la commission constitutionnelle du CNT est une garantie de liberté et un équilibre de l'autorité tel que promet par le président de la république elle repose sous la nécessité de garantir cet équilibre il doit fixer les limites et les contours d'une nation où ces deux valeurs sont en parfait équilibre assurant ainsi une gouvernance juste et équitable il doit aussi mettre en cohérence la rationalité et la responsabilité dans la conduite des affaires publiques une autre dimension vitale est la vulgarisation et la participation citoyenne pour que cet avant projet constitutionnel soit accepté et adopté par le peuple souverain de Guinée il est essentiel de le vulgariser et de le soumettre à une analyse critique approfondie par les citoyens et les experts après bien sûr l'élimination des contraintes d'accessibilité linguistique et culturelle la participation citoyenne est cruciale pour assurer que la constitution reflète véritablement les aspirations du peuple cela implique des consultations publiques des débats ouverts et une éducation civique pour sensibiliser la population aux gens et constitutionnels le peuple reste et demeure tout le temps le gardien véritable de sa constitution à condition qu'il soit impliqué sans restriction à la conception de la pensée de l'esprit et de la lettre mais surtout le peuple doit être engagé à la défense et à la protection de l'ordre constitutionnel il doit sans entrave aucune disposer des écosystèmes régulés par la constitution elle-même la constitution nouvelle consiste tout en gardant tous les avantages d'une démocratie représentative elle cherche à garantir que le pouvoir ne soit plus la merci des dirigeants mais que le pouvoir demeure la propriété intemporelle du peuple de Guinée c'est le sens de la consécration du droit de pétition comme modalité d'expression démocratique directe des citoyens pour rectifier les abus et excès de ceux qui sont nantis d'exercer la souveraineté nationale par substitution légitime du peuple conscience et fait oblige de m'acquitter d'un autre devoir celui de remercier les membres de la commission ad hoc la conférence des présidents les honorables conseillers nationaux les experts constitutionnalistes les anciens ministres et présidents d'institutions qui ont contribué à la consolidation des arguments doctrinaires de son esprit et la qualité légistique de sa lettre cette année la journée du jeudi 25 juillet dernier les images de ces instants resteront gravées dans mes souvenirs car la finesse des interrogations la vigueur des contributions et l'environnement particulièrement électrique de la plénière sont et resteront gravées en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre pays malgré les contradictions oppositions et controverses chers collègues vous avez su garder l'intérêt national avec une constance digne d'être cité les religieux des désobédiens dominantes au sein de notre parlement vos prières et conseils ont été d'un apport inestimable le président de la république chef de l'état entend comme de foi infini honneur et mien de conduire cette institution vitale de la transition sous votre guidance éclairée une relation empreinte de patriotisme et de respect indéfectible de notre peuple éclairée par Dieu sans ingérence et sans interférence vous avez tenu jusqu'au bout à l'indépendance l'impartialité et l'autonomie du CNT dans la conduite de sa mission conformément à la charte de la transition puisse Allah le miséricordieux rependre sa grâce sur le peuple de Kiné inspirer ses dirigeants et apaiser les esprits de ses populations dans la diversité pour que la Guinée gagne Amen Applaudissements 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 Merci honorable conseiller national L'exercice est fastidieux restituer trois années de labeur dans un discours c'est pas facile si j'ai omis des considérations qui vous tiennent à coeur c'est l'émotion de la parole merci pour votre soutien Applaudissements Applaudissements Honorable conseiller nationaux c'est une autre occasion permettez-moi permettez-moi les choix les choix institutionnels politiques et les garanties des droits et des libertés choisis pour eux pour la stabilité et pour leur pleine participation dans la vie démocratique de notre pays vous avez la parole M. Kiam merci M. le Président je dois dire que je viens avec une certaine terreur après ce discours si énergique que vous venez de tenir dont l'éloquence a été appréciée à travers les applaudissements que vous venez de recevoir M. le Président permettez-moi humblement je vous en félicite M. le Président distingués invités en vos qualités fonctions et appartenances politiques et socio-économiques tout protocole inclus et respecté Honorable Conseil National ce lundi 29 juillet 2024 marque une étape charnière du processus constitutionnel que la Charte de la Transition a confiée au Conseil National de la Transition c'est aujourd'hui que le Conseil National de la Transition révèle le contenu de l'avant-proposition de constitution adoptée lors de la séance plénière à Huit-Coulot du jeudi 25 juillet 2024 je dis bien que c'est un avant-proposition puisque le texte provient de l'initiative et des travaux de l'organe législatif de transition en vertu des articles 57 et suivants de la Charte de la Transition le principe fondamental auquel la rédaction a été soumise est celui du dialogue participatif et inclusif c'est ainsi que monsieur le président l'a rappelé tout à l'heure que dès février 2020 2022 le CNT a été subdivisé en 17 équipes pour sillonner le pays profond à l'effet de recueillir à l'effet de recueillir les opinions les préoccupations les exigences et les espoirs des populations dans les zones rurales périurbaines et urbaines monsieur le président vient de nous en donner de nous en livrer les détails notre détermination sans complexe ni chauvinisme et d'ériger une architecture constitutionnelle originale dans cette perspective l'élément prépondérant du dialogue organisé par le CNT a été l'écoute ouverte à toutes les organisations de citoyens son caractère profondément démocratique et participatif et innovant l'annonce comme non seulement remarquable mais aussi exemplaire honorable conseil national permettez-moi de rappeler que la préoccupation centrale et constante du CNT a été et demeure de savoir comment construire un système pacifique d'alternance politique et de transparence du pouvoir qui puisse gouverner démocratiquement la refondation de l'état et la rectification institutionnelle entreprise n'ont donc pas consisté à occulter ou à méconnaître notre histoire constitutionnelle celle-ci au contraire montre au lecteur des précédentes constitutions que la constitution en chantier a mis en relief des éléments de notre identité constitutionnelle définis par nos choix définis par nos choix affirmés et réaffirmés principalement dans le préambule mais aussi dans chacun des titres des trois parties du texte constitutionnel nous avons retenu que la constitution doit permettre à la souveraineté nationale d'être exercée de manière directe et indirecte elle doit favoriser les alternances politiques dans le but que le principe gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple soit une réalité ostensible et impérative le pouvoir du président de la république doit reposer essentiellement sur la force de la démocratie et de la séparation des pouvoirs et de la séparation équilibrée des pouvoirs nous avons proclamé depuis les premières lueurs de notre indépendance en 58 notre choix pour la république comme le mode d'organisation de notre état dans lequel le pouvoir est exercé par les populations ou leurs représentants généralement élus et où la fonction de chef d'état n'est pas héréditaire il n'est pas le seul à détenir le pouvoir il fait exclusion de toute tendance à l'hégémonie la lecture attentive des différentes parties de la nouvelle constitution laisse comprendre que la république désignerait l'état de droit bâti sur une démocratie libérale et qui repose sur un fond constitué de normes de principes de valeurs et de croyances énoncées dans toute la constitution mais principalement dans le préambule et dans les articles 6 200 et 201 notre identité constitutionnelle est révélée par le fait voire le principe que la république conserve les caractères d'un état indépendant et souverain à savoir qu'il est unitaire indivisible laïque démocratique et sociale aucune réforme ou remise en cause de la constitution ne peut altérer l'une quelconque de ces caractéristiques immuables de notre état dont la dévise demeure travail justice solidarité notre démarche rédactionnelle a minimisé la méthode fonctionnaliste pour lui adjoindre la méthode démocratique au nom du peuple par l'usage dans le préambule de la formule nous peuples de Guinée honorable conseiller nous avons élaboré et adopté l'avant proposition en éludant ou réduisant la survenance itérative de situations conflictuelles l'espace partisan pluraliste est renforcé par l'introduction monsieur le président l'a dit tout à l'heure de la candidature libre indépendante de la parité par le replacement du citoyen au coeur du processus décisionnel au moyen de la pétition et par la voie d'action directe devant la cour constitutionnelle je termine en soulignant que la rédaction de ce nouveau projet s'est déroulée de la manière la plus discrète sous les yeux d'une opinion publique souvent impatiente et lassée par une attente longue de plus de deux ans mais aujourd'hui le nœud gordien est rompu par le discours que vient de tenir monsieur le président du CNT la discrétion qui nous a permis d'avancer à pas feutrer en application de l'adage africain accomplit d'abord l'oeuvre et la verront d'eux-mêmes est une vraie finesse pédagogique tout à l'honneur de la sagesse de la prudence de la sérénité et de la solidarité pour réaliser collégialement les dessins des populations et la volonté de Dieu sur cette introduction je vous prie monsieur le je vous prie respectueusement monsieur le président du CNT d'inviter l'honorable Jean-Paul notre rapporteur à présenter la quintessence et les détails de l'avant-proposition de constitution afin que les habits les observations préoccupations que nos concitoyens représentés ici nous adresseront nous permettant d'enrichir un projet de texte déjà fécond digne d'être soumis au référendum et de nous faire honneur je ne saurais clore mon intervention sans adresser mon humble et profonde gratitude à tous mes collègues les conseils nationaux de toutes les commissions pour l'énergie la convivialité l'urbanité l'ouverture d'esprit et de cœur qui ont soutenu ce travail exaltant je tends cette gratitude à tous nos assistants je ne saurais passer sous silence permettez-le-moi mon appréciation pour le labeur remarquable abattu par notre brillant rapporteur Jean-Paul Cotembe-Dounon je vous félicite monsieur le président du CNT pour la posture de responsabilité remarquable avec laquelle vous avez présidé nos travaux je vous remercie merci Applaudissements. Applaudissements.